Le cinquième cours est consacré au jour d'année et à ses différentes étapes et c'est le frère Abu Idriss Mourad qui va nous parler de ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous dites, vous dites, vous votre professeur, vous lerez de vousあーz. Je disais, je vais ressortir que traiter un sujet comme celui-là, le jour du jugement dernier, est un sujet d'une telle importance, d'une telle lourdeur, de part ce qu'attend tous les êtres ce jour-là, Et quand on écoute les récits, et quand on feuillette les ouvrages, ou quand on écoute les savants parler d'un sujet comme celui-là, obligatoirement, comme on le dit vulgairement, on a la chair de poule. Et je vous fais une confidence les frères, en parcourant certains ouvrages, en arabe bien sûr, après par la suite il fallait faire la traduction, ou du moins il y a certaines traductions qui s'en prêtent. La portée ou la saveur de la langue arabe est incomparable. On ne peut pas recevoir, ou si vous voulez on ne peut pas, comment dire ça, ressentir les mêmes émotions qu'en lisant le texte en arabe qu'en français. Donc, ce qui me pousse à vous, que j'encourage, Inch'Allah, à apprendre à la langue arabe, c'est l'outil par excellence du savoir. Je vous l'ai dit la dernière fois, et je ne rate pas l'occasion de vous le dire, Inch'Allah, une deuxième fois, et je vous le dirai une troisième et quatrième fois, tant que les frères me lèvent. Donc, les frères, Barakallahu alaykum, la langue arabe, jazakallahu alaykum. Donc, on va laisser, Inch'Allah, pour ne pas tarder, parce que le sujet, il ne faudra pas une heure, deux heures, trois heures du jour pour parler d'un sujet comme celui-là. Mais, dans ce qui est, il y a un jour, il y a un jour qui fera disparaître toute forme de vie sur cette terre. Par la suite, il y a un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tous les êtres pour le jour de la comparution. Et ce jour-là, les êtres goûteront les affres de ce jour, l'effroi. C'est pour ça que, on l'appelle, Yaoum al-Qiyama. Donc, c'est un jour qui est proche. C'est un jour très proche. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens des versets, l'échéance du règlement de leur quant approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Dans son tafsir, l'Hafid ibn Kathir, rahimahullah, dit à propos de ce verset, c'est un avertissement de la part d'Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, relatif à l'imminence de l'heure et son approche. Chose dont les gens sont distraits. C'est-à-dire qu'ils ne le savent pas, ils ne se préparent pas à ce jour-là. Et le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari aux Muslims, j'ai été envoyé alors que le moment qui me sépare de l'heure est comparable à ses deux doigts. Et c'est une heure, ça fait partie du domaine de l'invisible, la connaissance de l'heure est au prix d'Allah. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il t'interroge sur l'heure, quand t'arrivera-t-elle ? Dis, seul mon Seigneur, on a connaissance, lui seul la manifesta, on s'entend. Le Khafas, sallallahu alayhi wa sallam, répondait à l'ange Jibril, alayhi wa sallam, sur ce sujet, celui qui a été questionné n'en sait pas plus à ce sujet que celui qui l'a interrogé. Dans Bukhari aux Muslims, dans un hadith connu de l'Omar. Ibn Mas'ud, radiyallahu anha, dit, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'heure ne trouvera vivant que les pires. L'heure ne trouvera vivant que les pires. La taquoumou sa'a illa ala shirar al-nas. Rapporti dans Muslima, l'Imam Ahmed. Donc c'est un jour qui arrivera subitement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil ou un bref encore, ou plus bref encore. Le jour où les visages blanchiront, ou les visages noirciront, ce sera un jour très dur pour les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets, ce sera un jour difficile aux infidèles. Alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Courant, le cou tendu vers la pleure, les mécréants diront, voilà un jour difficile. Et c'est un jour qui sera aisé pour les croyants. On demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'on sera parti. Allah azza wa ta'ala a dit dans le sens des versets, les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. La durée de ce jour sera de 50 000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, les gens ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dans la durée de 50 000 ans. D'après Aisha, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, celui avec qui on fera le compte sera damné. J'ai demandé à Aisha qui demande au papa, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne dit-il pas, celui qui recevra son livre dans la main droite sera jugé avec mansiétude et il s'en ira plein d'allégresse vers les siens. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, cela ne concerne que le rassemblement. Celui à qui on fait le compte sera châtié. Hadith il est dans le Bukhari au muslim, Abu Dawoud. D'après Ibn Zubayr, radiyallahu alayhi wa sallam a dit, celui avec, celui avec, avec qui on fera le compte sera tourmenté. On a rapporté de l'Amr al-Khattab, radiyallahu alayhi wa sallam, jugez-vous vous-même avant que vous ne soyez jugé. Et au premier coup de clairant, tout le monde sera terrassé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans deux sens, et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ce qu'Allah a voulu préserver. Yom al-Qiyyama, on lui a donné énormément de nom. Ibn Hazza, al-Asqalani, rahimahullah, rapporte de l'Khurtubi et d'Abu Hamid al-Ghazali en quoi ils ont répertorié ou ils ont dénombré 50 noms. On ne va pas rentrer dans les détails, mais juste citer les noms. Donc le premier nom c'est Yom al-Qiyyama, le jour du jugement, le jour de la résurrection. El-Yawm al-Akhir, le jour dernier. Al-Saa'a, l'heure. Yawm al-Ba'at, qu'on interprète aussi par le jour du jugement dernier ou le jour de la résurrection. Yawm al-Khuruj, pareil. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les frères ? Le français par rapport à l'arabe. Al-Qari'ah, le fracas. Yawm al-Fasl, jour du jugement. Yawm al-Din, le jour de la rétribution. Al-Saa'a, qu'on interprète aussi par le fracas. Al-Tammatul-Khubra, le grand cataclysme. Yawm al-Hasra, jour du regret. Al-Rashiyah, l'enveloppante, qui couvre toute chose. Yawm al-Khuloud, le jour de l'éternité. Yawm al-Hissab, jour des comptes. Al-Waqiyah, l'événement. Yawm al-Wa'id, jour de la menace. Yawm al-Azifah, l'éminente. Yawm al-Jama', le jour du rassemblement. Al-Haqqah, l'inévitable. Ou si vous voulez, l'heure qui montre la vérité. Yawm al-Tarabun, le jour de la grande perte. Il y a d'autres savants aussi qui ont fait un jihad. Ils ont rapporté d'autres noms. Donc vous voyez que Yawm al-Qiyama a énormément de noms. Al-Nafrofis Sour. C'est quoi ce Sour ? Ma'am al-Nafrofis Sour. Donc Sour, c'est une trompe dont Israfil alayhi salam est celui qu'on a chargé de souffler dans cette trompe-là. Ou d'autres, ils ont parlé de clairon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Donc ça c'est la première. Le premier souffle dans la trompe aucune vie ne sera visible sur terre. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Sauf ce qu'Allah voudra épargner. Donc là dans le verset il y aura Allah subhanahu wa ta'ala des gens qu'il va épargner Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on y soufflera et les voilà debout à regarder. Donc là c'est le deuxième souffle dans la trompe. Au deuxième coup de clairant ressuscitera toute la création. Après on verra Inch'Allah la durée entre les deux. Dans le sens et soit à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche. Le jour où il entrera en toute vérité le cri. On entendra en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection. Entre les deux coups de clairant il y aura une période de quarante. Quarante jours quarante mois quarante années. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال entre les deux souffles du clairant de l'apocalypse il y aura une période de quarante. Ils dirent où Abu Huraira est-ce quarante jours ? Il dit je refuse de me prononcer à Bayit. Ils dirent est-ce quarante mois ? Il dit je refuse de me prononcer. Ils dirent est-ce quarante ans ? Il dit je refuse de me prononcer. Et puis il dit il continue tout le corps de l'homme sera mangé par la terre sauf la tête de son coccyx. C'est un coccyx ? Coccyx. Coccyx. c'est à partir de cet os que se crée l'homme puis Allah fera descendre du ciel une eau et les hommes repousseront de nouveau comme la verdure. moi je ne veux pas que je parle de mon français c'est qu'il faut dire. Je veux lire le texte en arrière et vous allez faire la différence. Donc le hadith est authentique dans le Bukhari ou le Mosque. عن Aby Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ما بين النفختين 40 entre les deux 40 قيل 40 يوما 5 jours قال Aby Huraira رضي الله عنه Abyt je refuse de me prononcer قال 40 شهرا قال Abyt je refuse de me prononcer قال 40 سنة قال Abyt je refuse de me prononcer ثم ينزل من السماء ما فينبوتون كما ينبوت البقل يعني البقل c'est comme plus les légumes وليس من الإنسان شيء إلا يبلا donc tout comme on a dit en traduction tout le corps de l'homme sera mangé par la terre sauf un petit os c'est la finalité de la colonne artébrale celui qui est juste en bas celui-là il restera إلا يبلا إلا عظم واحد وَهُوَ عَجْبُ الْدَنَبُ en arabe on l'appelle comme ça عَجْبُ الْدَنَبُ en arabe c'est le coccyx منهو يُرَكَّبُ الْخَرْقُ يَرْمَ الْخَرْقُ يَرْمَ الْخِيَمَ et de ce petit os l'être humaine sera recomposé donc l'hadith il est donc al-bukhari ou al-muslim il y a d'autres versions aussi dans dans malik etc il y a boudawud et ça se rejoint Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens des versets toujours dit le jour où la terre sera remplacée par une autre terre avant d'entamer ce nouveau chapitre ainsi pendant un laps de temps pendant un laps de temps il ne restera plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala le tout le tout puissant puis quand Allah azza wa z'al le voudra il ressuscitera l'ange chargé de souffler dans la trompe c'est qu'il manhou les salafis alayhi wassalam qui fera alors ce qu'il a à faire suivant le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala ce second soufflement dans la trompe marquera le début de la résurrection pour l'ensemble des autres créatures est-ce que cette nouvelle résurrection quand Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les gens est-ce que ça sera sûr la terre que nous connaissons ou surtout une nouvelle terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer Allah azza wa z'al dit le jour où la terre sera remplacée ce qui veut dire participez les phrases ce qui veut dire une autre terre le jour où la terre sera remplacée par une autre terre de même que les cieux les hommes compareront devant Allah l'unique le dominateur suprême alors Allah ressuscitera toutes les créatures les êtres humains les animaux et les génies même les animaux seront suscités Allah azza wa z'al dit dans le sens lorsque les animaux sauvages seront rassemblés le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah tranchera les affaires ayant opposé ces créatures ce jour là les djinns les humains les bêtes au point qu'il permettra à la bête privée de cornes de se faire justice contre la bête cornue quand aucun différent ne restera plus plus en suspens entre les bêtes Allah dira soyez de la terre vous soyez poussière c'est alors c'est alors à ce moment là que l'homme fidèle dira si seulement je pourrais devenir de la terre ya laytani kuntu toraba donc c'est un hadith authentique il est dans Sahihah 1966 c'est celui qui va revenir dessus Abu Huraira radiyallahu anh dit Allah ressuscitera toutes les créatures le jour du jugement dernier les animaux sauvages les oiseaux les bêtes de somme et d'autres la justice d'Allah atteindra un tel degré de perfection qu'il rendra la justice à une bête sans corne contre celle qui en a qu'on a en lui disant soit poussière par la suite Amr ibn al-As radiyallahu anh a dit le jour du jugement la terre m'écrivain m'écrivain dira si je n'étais que poussière Amr en expliquant tous ces récits dit cela est seront rassemblés m'écrivain donc Aïcha qui a entendu le prophète dire le jour de la résurrection les gens seront rassemblés nus pieds complètement nus et non circoncis jeudi Aïcha radiyallahu anh qui s'étonne que les gens seront ressuscités sous cette forme là pieds nus complètement nus et non circoncis elle dit au message d'Allah est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble les uns regardant les autres le prophète il dit O Aïcha O Aïcha leur situation sera trop dure pour qu'ils pensent à ces choses là le rassemblement le moment est tellement terrible qu'aucune personne n'osera regarder l'autre ni une femme regarde l'homme ni l'homme regarde la femme dans une autre version leur situation sera trop préoccupante pour que l'un d'eux regarde l'autre certains se voire ressuscités sur leur visage cependant le jour de la résurrection nous les traînerons ensemble sur leur visage aveugles muets et sourds on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment un mécrayon ressuscitera-t-il sur son visage le jour de la résurrection il répondit sallallahu alayhi wa sallam celui qu'il a fait marcher sur ses pieds ici-bas n'est-il pas capable de le faire marcher sur son visage le jour de la résurrection le jour nous les traînerons nous les traînerons ensemble sur leur visage sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam rahimahullah haina bala'uha al-hadith bala'u wa izzati rabbina certes galwa'u alayhi wa sallam ce jour-là il y aura le rapprochement du soleil al-miqdad radiyallahu alayhi wa sallam a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le jour de la résurrection le soleil sera rapproché des gens à la distance d'un mille Suleyman ibn Amir Suleyman ibn Amir Afwan qui rapporte le récit d'Al-miqdad a dit par Allah je ne sais pas ce que je voulais dire par mille un mille deux à deux est-ce la distance connue sous son nom ou est-ce la longueur du bâtonnet à rimel vous savez ce que c'est de ça le bâtonnet à rimel c'est un c'est un farde pour les cils pour mettre les cils il a dit est-ce que c'est la distance c'est celle-là ou la distance de mille qu'on connue les gens sont alors submergés par leur sueur selon la valeur de leurs oeuvres certains le seront jusqu'à la cheville d'autres jusqu'au genou d'autres jusqu'aux hanches et pour d'autres le sueur sera dans leur bouche à la manière de la bride et le professe sallallahu alayhi wa sallam fait signe de sa main à la hauteur de sa bouche le hadith à la voix au muslim y'arraq 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 c'est une version en autre version wa innahu y'uljimuhum y'arraq 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 dans une autre version selon Abu Hurair radiyallahu notre hadith plutôt un nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens sueront le jour de la résurrection jusqu'à ce que leur sueur pénètre dans la terre à la profondeur de 70 coudées 70 coudées la sueur arrivera à la hauteur de leurs oreilles le hadith est dans le Bukhari au muslim y'arraq 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 ils seront submergés par leur sueur jusqu'à ce que cette sueur pénètre les frères subhanallah pénètre dans la terre à provenir de 70 coudées maintenant on se rend en mesure les 70 coudées de maintenant les gens de maintenant ça fait combien en mètres ? ça fait 35 mètres je dis bien les gens de maintenant ici on mesure avec les coudées des gens qui nous ont précédés vous savez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les gens qui nous ont précédés c'était des gens c'était des gens c'était des gens comme la tribu d'eux c'était leur prophète ils étaient monstrueux on va prendre leurs coudées mais rien n'empêche 35 mètres les frères admettons que ce sera les coudées des gens de maintenant 35 mètres leur sueur pénètrera dans la terre 70 coudées l'équivalent de 35 mètres c'est en mesure par rapport aux gens de maintenant et puis elle va sortir de la terre jusqu'à ce qu'elle atteigne pour certains les oreilles le lor des oreilles et dans un autre hadith dans Bukhari au muslim et C'est-à-dire qu'il y a l'a dit-à-dire qu'il y a l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a l'a dit-à-dire qu'il y a l'a dit-à-dire qu'il y a l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a l'a dit-à-dire qu'il y a l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a l'a dit-à-dire qu'il y a l'a dit-à-dire qu'il y a l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a l'a dit-à-dire 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 qu'il y a l'a il va ressusciter les mécrayants sur leur visage comment il a répondu celui qui l'a fait marcher sur ses pieds dans la ville ici-bas il le traînera par son visage le jour du jugement dernier ce jour-là chacun recevra le livre des exaxiens Allah Azza wa Zain dit dans le sens et quand les feuilles seront déployées dans d'autres versets et à chaque homme nous avons attaché son oeuvre à son coup et au jour de la résurrection nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé ce jour-là bien évidemment il y aura des heureux il y aura des malheureux les heureux recevront leur livre de la main droite Allah Azza wa Zain dit dans le sens quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite il dira tenez lisez mon livre j'étais sûr d'y trouver mon compte celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis alors à un jugement facile et retournera tout réjouit auprès de sa famille Ibn Omar a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le jour de la résurrection le croyant sera rapproché de son seigneur jusqu'à ce qu'il soit sous sa protection et il lui fera avouer ses péchés en lui disant reconnais-tu reconnais-tu tel et tel péché il répondit oh seigneur je le reconnais Allah lui dira alors je te les ai cachés dans le bas monde et aujourd'hui je te les pardonne on lui remettra ensuite son registre des bonnes actions par contre les mécrayants et les hypocrites seront appelés devant l'humanité tout entière et il sera dit voilà ceux qui ont menti sur leur seigneur que la malédiction d'Allah soit sur les opprimeurs rapporté par al-Bukhari ou un muslim et les perdants bien sûr recevront leur main leur livre de la main gauche qu'ils auront essayé de cacher derrière leur doule Allah azawazel dit dans le sens des versets et quant à celui qui recevra son livre derrière son dos il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent dans un autre verset quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche il dira hélas pour moi j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte chacun devra lire son propre livre son propre registre lis ton livre comme le dit Allah s.w.t lis ton livre il te suffit de toi-même en ce jour comme comptable et on déposera le livre de chacun alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire malheur à nous qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner les péchés véniels les péchés capitales la yurabiru sariratan wala kabiratan illa asah ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont au vrai et ton Seigneur ne fut du Torah personne maintenant évidemment il y aura des gens qui vont renier cela ils vont renier les informations contenues dans leur livre Allah s.w.t prendra pour témoin leur propre peau main et pied ce jour-là Allah s.w.t fera sceller les bouches et témoigneront contre ces gens-là leurs pieds leur peau et leurs mains Allah s.w.t va faire parler les peaux les pieds et les mains qui vont témoigner contre ces gens-là Allah s.w.t dans le sens aussi dit au jour où leur langue leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils ont fait ce jour-là Allah leur donnera leur vraie récompense et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence Allah s.w.t dit dans le sens aussi ce jour-là nous scellerons leur bouche tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli dès qu'ils arrivent contre eux témoignent leur oui leur vue et leur peau même l'ouïe même leur vue va témoigner contre eux et leur peau de ce qu'ils ont fait en vain il dira leur peau pourquoi témoigner contre nous il y a un moment des polémiques entre la personne et sa propre peau il va demander à sa peau mais qu'est-ce qu'il te prend témoigner contre moi la peau la peau de la personne elles disent Allah nous a fait parler c'est Allah s.w.t qui nous a fait parler lui qui a fait parler toute chose c'est lui qui vous a créé une première fois et vous serez ramené à lui Anas ibn Malik radiyallahu an dans un hadith très long il dit nous étions chez l'envoyé d'Allah s.w.t et puis le prophète s.w.t il a ri il rit il nous demanda saviez-vous saviez-vous pourquoi je ris nous répondîmes seul Allah et son messager le savent je ris de la conversation entre le serviteur et son seigneur il lui dit seigneur ne m'as-tu pas préservé de l'injustice il lui répond certes il dit je ne permets à personne d'être mon témoin que moi-même le seigneur lui dit il suffit à toi en ce jour comme témoin ainsi que tes gardiens honorables qui sont ? le prophète s.w.t dit puis sa bouche sera scellée et on dira à ses membres parler puis sa bouche sera scellée et on dira à ses membres parler et ils dévoileront ses actes au grand jour ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de parler il dira loin de moi que mes membres périssent c'était pour eux que je me donnais tant de mal donc vous voyez les frères même votre peau même la peau de la personne ce jour-là va témoigner contre la personne même sa vue même son oeil même ses pieds et ses mains donc qu'on fasse très attention comme il vous a fait la remarque de faire très attention à votre regard parce que vous entendez là vous marchez faire très attention les frères parce que le jour du jugement dernier ce sera un témoin soit pour vous soit contre vous la balance El Mizan a lieu après le jugement après le jugement il y aura la pesée des actions car cela est nécessaire pour déterminer la récompense elle doit venir après le jugement celui-ci relate en effet les actions et la balance détermine leur valeur afin d'établir la récompense de son proportion Allah azzawajal dit dans le sens des versets nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection nulle âme ne sera lésée nous restituerons jusqu'au du point d'un grain de moutarde et il suffit de nous comme comptables et celui dont la balance sera lourde de bonnes actions aura gagné tandis que celui dont la balance sera légère aura perdu il y a ce jour-là pesé de vérité ceux dont les balances pèseront lourdes ce sont eux les gagnants ceux dont la balance est lourde seront les gagnants et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer alors celui dont la balance sera lourde connaîtra une vie de contentement celui dont la balance sera légère n'aura devant lui qu'un nabim et puis dans tous les textes tous les textes sont clairs là-dessus comme quoi la balance est une balance viridique est une balance viridique il y a un haqiqi faqadrawa l'hakim an salman an il nabiyya sallallahu alayhi wa sallam quale yuva'u l'mizan yawman qiyama la balance sera dressée le jour du jugement dernier si on mettrait les cieux et les terres dessus elle 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 suffira hein elle suffira f'teقول l'malakikah ya rab do you l'malakikah l'malakikah nyes l'malakikah 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 subhanak, ma abadna ta haqqa ibadatik donc l'hadith rewaahu al-haakim wa qala sahihna ala shakhti muslim donc yudahou al-mizan yom al-qiyama, cette balance s'adressée le jour du jugement dernier si on mettrai les cieux et la terre dessus, ça aurait suffi donc les malayques disent ya rab, ô seigneur les gens yuzanou pour qui cette balance Allah Azza wa Jai dit pour à ce que je désire de mes créatures les gens se diront soyez loués on ne vous a pas adoré comme il le fallait donc l'hadith il a apporté à rab, al-haakim selon les conditions de muslim donc on a dit que cette balance est une balance véridique on peut savoir c'est pas comme disent les mu'tazilah et les gens qui les suivent comme quoi c'est pas une balance véridique donc le misan donc cette balance là est une balance véridique où seront pesées les oeuvres des serviteurs d'Allah parce que le mu'tazilah dit c'est pas possible quand on pèse les oeuvres et les actes des serviteurs donc les serviteurs l'hassan 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 voilà parce que le mu'tazilah waridhum ils disent que la balance le murat de la balance c'est comment ils ont dit ils ont dit c'est la justice ils ont traduit ça par la justice donc elle lui a dit l'hassan 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 abdallah ibn amr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme de ma communauté soit appelé à comparer devant toutes les sortes de créatures devant toutes sortes de créatures il lui sera alors montré 99 registres chacun des registres demandera un très long regard est-ce que mes scribes consensueux ont été injustes dans le contenu des registres, Allah subhanahu wa ta'ala qui interroge ce serviteur il dira non au Seigneur as-tu une excuse pour expliquer tes péchés ou des bonnes actions pour compenser les mauvaises il dira non il lui sera alors dit mais certes oui tu as auprès de nous une bonne oeuvre et aucune injustice ne te sera faite aujourd'hui on lui présentera alors une carte sur laquelle il sera inscrit j'atteste qu'il n'y a pas d'Allah sauf Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager il dira alors tout étonné oh Seigneur quel poids peut avoir cette carte avec tous ces registres il lui dira il lui sera dit il ne te sera pas fait injustice il ne te sera pas fait d'injustice les registres seront mis dans un plateau et la carte dans l'autre la balance penchera alors du côté de la carte donc le hadith il a été rapporté par un kirmini ou Ibn Majah ibn al-Haddan et al-Hakim qu'il l'a reconnu authentique suivant les conditions de muslim le sheikh al-Albani l'a reconnu authentique les intercessions ne se feront que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donc intercédera auprès de lui si ce n'est avec sa permission et il n'intercède que pour celui qui l'a agréé et ceux eux tous émus de sa crainte ce jour là l'intercession ne profitera qu'à celui qui le le très miséricordieux permettra et en faveur de qui il agréera une parole l'intercession elle est de plusieurs sortes il y aura l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la grande intercession le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate les terribles difficultés que connaîtront les hommes en ce jour l'ensemble de la communauté sera ainsi retenu dans la plaine du rassemblement al-machar les gens iront voir un à un les prophètes d'Allah pour qu'ils intercèdent au prix d'Allah et que débutent le jugement mais tous refuseront il sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en dernier aura le privilège de le faire cette intercession réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est connue sous est connue sous le nom de la grande intercession al-shafa'atul-hoqma ou al-shafa'atul-kubra d'après Abu Huraira radiyallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour chaque prophète une invocation est satisfaite tous les prophètes se sont empressés de demander l'attribution de leur souhait j'ai gardé le mien pour ma communauté jusqu'au jour du jugement elle sera satisfaite c'est Allah le veut et accordée à celui de ma communauté qui jusqu'à sa mort n'aura rien associé à Allah rapporteur d'al-bukhari wa muslim qu'un nabi s'aala s'u'ala ou k'al l'ikulli nabi d'awwatun qadda'aha l'ummatih wa inni khtabatu d'awwati shafa'atan l'ummatih rawahu al-bukhari wa muslim le prophète alayhi wa sallam dit mon intercession en faveur de ceux qui auront commis des péchés majeurs sera exclusivement réservée aux gens de ma communauté le hadith est rapporté par le termi d'Abu Dawoud wa ibn Majah Abdullah ibn Omar a rapporté que l'on voyait d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit j'ai eu à choisir entre l'intercession et l'entrée de la moitié de ma communauté au paradis j'ai choisi l'intercession parce qu'elle est plus générale et plus satisfaisante elle n'est pas destinée qu'au premier croyant mais à tout pécheur qui a commis des mauvaises actions ils sont ni repentis repentis par l'unmajah خيارني قال النبي sallallahu alayhi wa sallam خيارني بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة قلنا يا رسول الله ما الذي اخترت قال اخترت الشفاعة قلنا جميعا يا رسول الله أجعلنا من أهل شفاعتك قال إن شفاعتي كل مسلم donc l'hadith il est entendu ça c'est l'intercession du prophète صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il y aura d'autres intercessions l'intercession des martyrs d'après Abu Hurair radiyallahu anh le prophète صلى الله m'a dit au martyr il lui sera pardonné à la première coulée de son sang il sera marié au il intercédera en faveur de 70 membres de sa famille 70 membres de sa famille le martyr le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui a lu le Coran l'a appris à considérer ce qui est illicite dans le Coran comme tel et à également considérer comme tel ce que le Coran a rendu illicite Allah le fait rentrer au paradis et acceptera son intercession au sujet de 10 personnes de sa maison sur qui le feu a été rendu obligatoire Ahmed Allah Ahmed wa terimidi qui dit hadith un gharib Ibn Maja wa darami le bassin Al-Haw le prophète صلى الله عليه وسلم m'a dit mon bassin à la longueur d'un mois de marche ses angles sont égaux son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel ses récipients sont plus nombreux que les étoiles du ciel celui qui en boira n'aura jamais soif m'a dit C'est parti. Asma ibn Abi Bakr a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pendant que je serai près du bassin, je verrai arriver vers moi un certain nombre d'entre vous, on éloignera de moi certaines personnes. Seigneur, dirai-je, ils sont des miens de ma communauté. Si tu, ce qu'ils ont fait après ton départ, après ta mort, répondra-t-on par Allah, ils ont renié l'islam. Ca c'est une version qui est d'un muslim. Selon une autre version, Abdallah ibn Mas'ud a rapporté que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je vous devancerai au bassin. Des hommes d'entre vous y seront amenés puis ils seront entraînés loin de moi. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. On me répondra, tu n'es donc pas au courant de ce qu'ils ont fait après ton départ. Bukhari ou un muslim. Donc c'est des gens qui seront éloignés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par leurs péchés qu'ils ont commis. Sonu Aqdajnu Amir, radiyallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est sorti rendre visite à ceux qui avaient été tués à la bataille de Uhud. Il invoqua Allah pour eux. Et 8 ans après leur mort, à la façon de quelqu'un qui faisait ses adieux aux vivants et aux morts. Donc 8 ans après. Puis il monta sur la chair, il dit, au jour du jugement dernier, je vous précède pour préparer mon intercession pour vos pécheurs et pour mon témoignage pour vos justes. Je dois en effet être votre témoin. Je vous donne rendez-vous devant le bassin du paradis, que je vois déjà de ma position actuelle. Je ne crains pas pour vous d'associer quelqu'un d'autre à Allah, mais je crains pour vous ce monde, ce bas monde et j'ai peur que vous disputiez à son sujet. Uqba dit, ce fut pour moi la dernière occasion où je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par al-Bukhari et aux muslims. Le pont, al-Sirat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils iront alors trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se redressera après s'être prosterné devant le trône divin et recevra l'autorisation d'intercéder en faveur des croyants. Puis le dépôt de la foi et les liens de parenté seront envoyés des deux côtés du pont, al-Sirat, le premier d'entre vous le traversera comme l'éclair. Ne voyez-vous pas comment l'éclair apparaît en un clin d'œil ? Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis il ajouta, le second traversera à la vitesse du vent, le suivant à la vitesse d'un oiseau et la rapidité de chaque homme sera fonction de ses bonnes actions. Votre prophète se tiendra debout à côté du pont, al-Sirat, en invoquant Allah, Seigneur, préserve-les, préserve-les, Allahumma sallim, sallim. Et ce, jusqu'au moment où les bonnes œuvres ne suffiront plus à assurer la traversée de ceux qui les ont accomplies, certains ne pourront poursuivre le chemin qu'en rompant. De chaque côté du Sirat seront installés des crochets, qui recevront l'ordre de se saisir de certaines personnes. Certains seront griffés, mais échapperont. D'autres seront entassés dans le feu, par celui qui détient l'âme d'Abu Huraira entre ses mains. La profondeur de la jéhenne équivaut à une distance de soixante-dix années de marche. La profondeur de la jéhenne équipaut à l'âme d'Abu Huraira. Huraira R.A. قال R.A. قال R.A. يجمع الله الناس فذكر الحديث إلا أن قال فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسلوا معه الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بالأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعبز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا ذحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومخدوش في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم نسبعون خريفا ومشدق هذا حديث النبي صلى الله سلم المعروف نعم كانت وكما تتقيik معك ومخدوش ومخدوش لم يمثلا ومخدوش نعم لم يمثلا فمخدو يدى انقليل قيئو مخدوش كانت دعاج مخدوش ومخدوش قد يصدف 70 أطن سلم صلع سلم حتى سلسان سلم 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 جه عمل J'ai entendu le voyeur d'Allah dire On installera ses rats entre deux bords de la juhanne Sur des ressemblants à des chardons Puis les gens demanderont secours Il y aura celui qui sera sauvé et préservé du feu Celui qui sera griffé mais qui sera sauf Et celui qui sera jeté dans le juhanne Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le chemin étroit sera jeté sur l'enfer Il sera aussi étroit que la lame d'une épée Il sera glissant et périlleux Il y aura au-dessus des barres de fer toutes enflammées Avec lesquelles les gens seront happés Celui qui sera accroché tombera au feu Il leur dira de traverser Leur passage sera relatif à leur lumière Ainsi certes passeront aussi vite qu'un clin d'œil D'autres comme l'éclair D'autres comme le nuage D'autres comme les comètes D'autres comme le vent D'autres comme les chameaux D'autres comme la course de l'homme Le prophète sallam a dit Le prophète sallam a dit ou yakhtafu bia fomensik yahwi fiyha ومصروع ومنهم من يمرuna كالبرقي فلا ينشب ذلك an yenjoo ثم كالريح فلا ينشب ذلك an yenjoo ثم كجري الفرس ثم كرمل الرجل ثم كمشي الرجل ثم يكون آخرهم إنسانا رجلا قد لوحته نار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته فيقال له تمنى وسل فيقول اي ربي اتهزأوا مني وانت رب العزة فيقال له تمنى وسل حتى اذا انقطعت به الانان قال لك ما سألت ومثله معه لعائشة رضي الله عنها قال لك وانت رب العزة قال لك وانت رب العزة on croit que le pont existe et c'est un pont sur suspendu sur au dessus de Jahannam donc il sera dressé après le jugement comme on a dit tout à l'heure je l'ach 알아 oh c'est mal est vrai est Events à l'acheter sur le pont. Quelle est le mouvrage d'un sonnati ou de la jama'at minas ? Est-ce que c'est un pont un vrai pont ? Il est-il un mot sur le pont ? Donc la position des gens de la sonnati par rapport à ce pont c'est un pont un pont un pont C'est un pont véridique. Il t'a fait un pont suspendu au-dessus de Jahannam. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a défini, il serait aussi trop que la lame d'une épée. Il sera plus fin qu'un cheveu. Il sera glissant et périlleux. Il y a au-dessus des barres de fer tout enflammées avec lesquelles les gens seront happés. Celui qui sera accroché tombera au feu. Il leur dira de traverser. Leur passage sera relatif à leur lumière. Donc, lors de passage, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont passer sur ce pont à la vitesse de la lumière. D'autres passeront aussi vite qu'un clin d'œil. D'autres comme un éclair. D'autres comme un nuage. D'autres comme des comètes. D'autres comme le vent. D'autres comme des chameaux. D'autres comme celui qui fait une course à pied. Mais comme je vous ai dit tout tout à l'heure, les friars, au début, Il y a énormément de choses à dire sur Yom Al-Tayyam, si ce n'est pas une heure ou deux heures, rien que si on arrive à traduire ce livre-là, une heure ça ne nous suffira pas. Donc j'ai tiré la plupart des textes de ce livre de Suleyman Al-Ajqaf, qui est l'un des premiers élaves de Cheikh Rabban, il est en arabe, je ne sais pas, il a été traduit par Allah, mais je ne sais pas. Les autres textes, il y a énormément de hadiths dans ce sens, celui qui veut revenir dessus. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il n'y a que les frères, qu'ils vous fassent des recherches, vous aussi, ce sera bénéfique, Incha'Allah. Donc il y a pas mal de récits et de hadiths rapportés par l'Albani, dans son livre, Sahih Al-Tayyib Al-Tayyib. Et puis il y a Cheikh Al-Ajqafim, mon ami, tous lui, une petite risale magnifique. J'ose espérer que vous le rajoutez. Donc c'est une risale qui a écrit, ahimahullah, sur les angoisses du jugement du jour dernier. Donc ça a été fait sous forme de déclayant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu ? Il est sur internet, à celui qui veut. Donc c'est une risale, masha'Allah. Si vous voulez, rapidement, comme ça, on va essayer de dire... Rahimahullah, il dit, ce jour, on soufflera dans la trempe. Donc on va résumer tout ce qu'on a dit, Incha'Allah. On soufflera dans la trempe. Dès lors, les gens surgiront de leur tombe pour le Seigneur de l'Univers. Ils seront pieds nus, sans aucune chaussette, nus, sans aucun habit et non circoncis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, informa Aisha de cela. Puis elle dit au messager d'Allah, les hommes et les femmes seront-ils ensemble et l'on pourra contempler l'autre ? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, rétorqua, la situation sera suffisamment terrible pour que l'homme prenne le temps de contempler les femmes. Et il risque ses frottements. La situation sera suffisamment terrible pour que la mère s'interroge sur son enfant et pour que le fils s'interroge sur son père. Et si dans la vie des Sibas, le shahwa peut-être, elle peut prendre le dessus sur toi. Il y a une femme qui passe, surtout dans ce pays d'Allah al-Musta'ad, dans des temps comme ça, l'être humain, il est ce qu'il est, mais alhamdulillah, le musulman, il n'est pas comme les autres. Mais là, tu peux, par exemple, il y a une femme qui passe, puis ça tire et voit ce shaitan, tu en regardes, mais ce jour-là, les frères, les gens, ils seront ressuscités nus, pieds nus, non-circuités. Et subhanallah, tellement c'est un jour terrible que personne, ni homme, ni femme, n'osera ou pensera à regarder l'autre dans cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens dit, puis quand on soufflera dans la trente, il n'y aura plus, il n'y aura plus de parenté entre ce jour-là et ils ne poseront pas de questions. Quelle est-ce que le hadj ? Le séisme qui précèdera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle a l'été. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. On verra ce jour-là des cœurs agités d'effroi et de regards baissés et humiliés. On verra ce jour-là les livres des comptes déployés qui sont les feuilles où sont inscrites nos œuvres. C'est ce jour-là où le croyant tiendra ce livre de sa main droite, alors que le mécréant le susira de sa main gauche ou derrière son dos. Ainsi, celui qui recevra son livre de sa main droite dira joyeusement et radieusement, « Tenez et l'aisez mon livre ». Par contre, celui qui recevra son livre de sa main gauche dira christement et avec désespoir. Hélas pour moi, j'aurai souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Et il invoquera la destruction sur lui-même. Ce jour, on placera les balances où seront pesées les œuvres des créatures, qu'elles soient bonnes. Quiconque fait un bien fût, seul point d'un attembre le verra. Allah dit, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. « Nul âme ne sera lésée en rien. Fusse du poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. Nous suffirons largement pour dresser les comptes. » Ce jour-là, on verra également les gens qui diffèleront comme les flots les uns sur les autres. Alors qu'un malheur et une angoisse insupportables les affligeront. Et ils diront, pourquoi vous ne cherchiez pas quelqu'un qui puisse intercéder en votre faveur auprès de votre Seigneur ? Ils allèrent trouver Adam, puis Nouh, puis Ibrahim, puis Moussa, mais ils présentèrent tous des excuses. Ensuite, ils iront voir Isa, qui dira « Je ne peux rien faire, mais allez donc trouver Mohamed, à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs. » Ils iront donc trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dira en étant fier de ce qu'Allah lui a donné comme gratitude. « Je suis celui qu'il vous faut. Je suis celui qu'il lui faut pour le début du jugement. » C'est alors qu'il demanda la permission à son Seigneur. Et soudain, il tombe en prosternation, puis Allah lui offrira pour toutes les louanges et les remerciements que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne cessa de prodiguer dans la vie d'ici bas, ce qu'il n'a jamais offert à personne auparavant. Et Allah le laissera ainsi prosterner le temps qu'il voudra. Puis il dira « Oh Mohamed, relève ta tête, parle et tu seras écouté. Intercède et on acceptera ton intercession. Demande et on te donnera. » Ce jour-là, Allah descendra pour trancher entre les créatures et pour les juger. Allah s'isolera, lui et son serviteur, croyant, ne dévoilera pas ses péchés. Il lui parlera sans qu'il n'y ait entre eux besoin de traducteurs. Il l'informera de ses péchés jusqu'au moment où le serviteur admettra et connaîtra pour qu'ensuite la faveur d'Allah sur lui se dévoile lorsqu'Allah lui dira « Je n'ai pas dévoilé tes péchés dans la vie d'ici bas et aujourd'hui je te les pardonne. » Ce jour-là, il y aura le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les créatures apaiseront leur soif. Son eau est plus blanche que le lait. Son goût est plus sucré que le miel. Et son odeur est plus agréable que celle du musc. Sa longueur mesure un mois de marche ainsi que sa largeur. Ses coupes sont aussi nombreuses et éclatantes que les étoiles dans le ciel. Seuls sont ceux qui ont cru en lui et ont suivi et a suivi sa sunnah qui est boirant de ce bassin. Allahumma janna minha wa la'aj. Amen. Celui qui en boira une seule gorgée n'aura plus jamais soif après cela. Les premiers qui en boira sont les pauvres. Al-Muhajirim. Personnes qui fuirent de la Mecque, encore habité par les polygyptes, l'armidine. Ce jour-là, le soleil se rapproche à des créatures d'une distance de mille. Les gens nageront dans leur transpiration selon la nature de leurs actions. Chez certains d'entre eux, la transpiration atteindra les chevilles. Chez d'autres, elle atteindra les genoux. Chez d'autres, elle atteindra le niveau des rangs. Et d'autres encore. La transpiration les submergera entièrement, certains. Par ailleurs, Allah couvrira de son ombre celui qu'il voudra le jour où il n'y a aucun ombre à part la sienne. Vous connaissez le hadith. Saba'atoun, yodilluhumallahu, yawmaladillah, illadillah. Et cette ombre, il croit, c'est un ombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura créé pour ce jour-là. C'est une ombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura créé pour ce jour-là. Ce jour-là, Allah interprétera Adam, oh Adam. Il répondra, à votre service, à vos ordres mon Seigneur. Tous les bienfaits seront entre vos mains. Il lui dira, extrait de ta descendance, ceux qui seront envoyés en enfer. Adam demandera, mais qui sera envoyé en enfer ? Il répondit, il répondra, sur mille personnes, 999 seront envoyés en enfer. C'est à cet instant où le jeune se fera des cheveux blancs. Ce jour-là, sera déposé le pont au-dessus de la djihenne, dont l'épaisseur sera plus fine qu'un cheveu et qui sera plus aiguisé qu'une épée. On enverra le dépôt et les liens de parenté, qui se poseront sur les flancs droits et gauches du pont, alors que les gens le traverseront selon la nature de leurs actions. Leur situation sur le pont dépendra de leurs actions. Il y en a parmi eux qui le traverseront d'un clin d'œil, d'autres d'un coup de tonnerre, d'autres le traverseront en rompant, d'autres entre les deux. Et votre Seigneur se tiendra debout sur le pont en disant, Oh Seigneur ! Votre prophète se tiendra debout sur le pont en disant, Oh Seigneur, préserve-nous, préserve-nous. On verra suspendur sur les bords du pont des crochets dirigés par Allah qui agripperont tout ce qu'on lui ordonnera de saisir. Soit cette personne sera écorchée, puis secourue, ou soit elle sera ancrée en enfer. Ce jour-là, les gens se diviseront en deux groupes. Un groupe sera au paradis, et l'autre dans la fourneuse ardente. Le jour où l'heure arrivera. Ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli des bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. Il dit, Rahimur Allah, Oh les serviteurs d'Allah, craignez-le donc, et préparez-vous pour ce jour, car il est inévitablement votre seule destination. Et sans le moindre doute, votre ultime rendez-vous. Par ailleurs, même si ce jour est immense, dur et terrible, il sera facile pour les pieux croyants, car Allah a dit, et ce jour-là, et ce jour, sera difficile en mécréant. Croyez donc en Allah, et sachez qu'Allah connaît ce qu'il y a dans vos patrines, et prenez-en garde. Prenez-en garde. Après, il fait un doa, Rahimur Allah. Envoyez les frères, Rahimur Allah et Ali. En quelques mots, il a résumé tout ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'on a dit. Donc les frères, il a s'a aidé à l'entour de Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a aj'a d'honneur, qu'il y a d'honneur, qu'il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur. Hein ? Il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur. Ils sont des êtres humains. Ils sont faibles. Mais, l'être humain, il revient toujours en bas Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein ? Il cherche toujours la miséricorde d'Allah, azzawajah. Et cette voie-là, il n'y a que dans la voie, le kitab et le sunnah. Ça, c'est une... C'est quelque chose d'important, il faut à rajouter. Parce que vous trouverez des gens, ils vous disent qu'il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur, qu'il y a dhonneur. Comme l'a dit, Cheikh Zinur Rahim, non, Cheikh Bezmoul, dans l'explication Nawakid al-Iman, il est sur Internet aussi. Alors, le kitab et le sunnah, selon la compréhension des peuples de ceci. mais – Sous-titrage FR 2021